La troisième journée de la colonie des vacances, Tradimo, a été marquée par des activités religieuses et culturelles le dimanche 28 juillet 2024. Chrétiens et musulmans cohabitent. Le réfectoire de la cité-université Pénéphoro-Gankoulibaly de Korogo est transformé en un lieu de culte. Ce dimanche Martin, les chrétiens ont décidé d'adresser des prières, de la louange et de l'adoration à Jésus. C'était vraiment un moment de louange et toute l'inspiration. On a dit merci à Dieu. Je me sentais bien, je me sentais en communication avec Dieu. Dieu nous garde. Quand on dort, il nous garde. C'est ça, je nous garde. Dans chaque dortoir, au réveil, après le bain, sur les paliers, sur chaque palier, les enfants vont se réunir avec les moniteurs et les monitrices pour recommander la journée au Seigneur. Mais c'est après le bain, après le réveil, le bain et tout, les enfants prient pour recommander la journée. Et une fois au réfectoire, pendant le petit déjeuner, on prie pour lui, on lui dit merci, lui, le Dieu de la providence pour la nourriture qu'il nous donne. Et voilà, on continue les activités. Au dîner aussi, on prie. Et avant de dormir, quand on a fini nos activités, on lui recommande, voilà, la nuit et puis les activités à venir. À l'arrière de la salle à manger, devenu un temple improvisé, se trouve une mosquée. Ici, la communauté musulmane s'organise pour observer les préceptes du Coran. À cause de certaines activités qu'on ne pourra pas faire la journée, on va voir avec certains tontons et certaines tentis, comment est-ce qu'on peut les réveiller le matin et puis on va les mettre en position pour la prière du matin et la prière du soir. Pour les filles, elles doivent porter des hijabs ou bien des voiles avec des pagnes. Parce qu'il y a d'autres qui ont envoyé des hijabs, mais il y a d'autres qui n'ont même pas envoyé de tenue. Donc on va trouver des voiles pour pouvoir couvrir ces filles-là. Et pour les garçons, le pantalon. Il faut porter des pantalons ou quelque chose, une pilote qui dépasse le genou. C'est une fierté pour moi parce que mes parents sont musulmans et je suis très contente aussi de suivre les pas. Je pense que le troisième vacances est la meilleure colonie de toute la Côte d'Ivoire. Bien que la troisième journée soit relâche, plusieurs activités ont marqué la journée, notamment une reconnaissance de l'environnement. Ensuite, la collation, le maquage des trousseaux, des activités récréatives, le bain, le dîner et enfin une veille au tour de feu pour les contes et légendes et la danse traditionnelle. La bave cour de l'université a fait vivre du cadre pour le spectacle. Au tour du feu, les tradimorènes et tradimorois ont fait des pas de danse, mais pas comme les autres. La danse du balafon. Le pied droit en avant, les bras en trélacés en allant dans un unique sens, formant une seigle. Le tri effectué marque l'apprentissage de la danse du cénifo. Les sélectionnés auront la chance de danser à la grande fête au rythme du plus grand orchestre du balafon de la ville. Il est à noter que la troisième édition de la colonie Tradimor Vacances se clôturera le 9 août 2024 à l'Université Pélofogon-Koulibaly de Kogogo. Cette initiative, lancée par Tata Naomi et soutenue par l'Ongé Souris d'Enfant et Totem Communication, est officiellement sponsorisée par le Fonds d'entretien routier. Elle bénéficie également du soutien des partenaires, tels que Rieupop, Satossi, IPF, Fégraeux, Mureb, Yoplait. Cette colonie de vacances se déroule sous le haut patronage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Sous-titrage Société Radio-Canada